salut la compagnie aujourd'hui on se retrouve pour la création de capsules altérées alors on va commencer déjà par dire bonjour aux nouvelles abonnés j'ai vu qu'il y en avait des nouvelles donc voilà salut les filles donc je sais pas si vous connaissez le principe les capsules voilà hop donc un peu un peu tout en fait toutes les capsules que vous pouvez trouver avec une grosse enfin une grosse pince moi j'ai ça voilà donc ce que je fais c'est que j'écarte alors j'ai fait ça pendant le confinement je fais ça pendant le confinement devant ma série les 100 donc j'ai fini la boîte ma boîte de capsules que j'avais à faire aussi donc à faire donc voilà donc on écarte on ouvre on dira plus voilà on ouvre tous les côtés dans tous les côtés pas trop mais disons qu'on a grandi les bords de la capsule comme ça et ensuite une fois que vous avez quelque chose d'à peu près comme ça on s'arrange pour que le fond soit assez plat qu'il n'y ait pas de marque ici et vous mettez ça sur votre big chef vous passez ça dans la big shot voilà et ensuite vous obtenez quelque chose comme ça qui est celle ci elle est pas je l'avais fait il ya longtemps mais du coup donc vous obtenez quelque chose de je sais pas si on voit bien assez plat voilà donc je me suis avancé j'ai pris j'ai une matrice une matrice de découpe qui est comme ça donc le diamètre de cette matrice ce petit cercle il fait je dirais oui il fait trois centimètres sur trois un tout petit peu plus mais bon trois centimètres sur trois donc j'ai me suis fait quelques découpes comme ça je l'ai pris parce que c'était cannelé autour et j'aimais bien le rendu je suis désolé j'ai des chiens à la maison donc du coup vous allez entendre mes petites pattes voilà ça c'est opium le chien de ma fille donc j'ai pris un peu d'avant j'ai fait des petits fonds et j'ai fait également des découpes de feuilles parce que ben comme on arrive sur l'été on est un petit peu dans le printemps et on va arriver sur l'été très rapidement j'espère donc j'ai découpé des petits feuillages voilà des feuillages des petits feuillages comme ça dans mes chutes de papiers et puis j'ai des petites fleurs j'ai prévu des petites fleurs aussi comme ça voilà elles sont pas très grandes et font je vais vous dire ça elles font à peu près deux centimètres de gel deux centimètres donc c'est largement assez donc ensuite et ben une fois que vous avez passé votre capsule dans votre big shot et ben vous collez votre fond alors moi j'utilise la scotch bleu verte voilà et surtout pas la bleue parce que je trouve que la bleue en fait elle est pas elle est pas top top ça fait des trucs enfin c'est long c'est plus long à sécher et du coup c'est un peu galère voilà ensuite bon je la retourne pour camoufler le le petit trou qu'il y a là je la retourne je mets le petit trou en bas comme ça ce serait camoufler avec mon feuillage je vais prendre ça alors la vidéo sera pas très longue parce que c'est assez rapide à faire mais bon voilà quand vous avez des chutes de papiers ben vous pouvez tailler des ronds dedans les ronds vous pouvez les utiliser comme ça après les couleurs ben voilà c'est pas c'est vous qui voyez ce que vous aimez ou pas non pas cette fleur là on va mettre une rouge je vais faire le deuxième moment ثon j'aime apercevoir en fait des capsules assez différentes regardez celle-ci vous avez le petit rond qui vient bien à l'intérieur je sais pas ça va faire le point voilà le rond se place très bien à l'intérieur ça comble tout et et sur celle ci il dépasse légèrement donc bon soit c'est pas très très grave je vais prendre celle-ci voilà si je fais n'importe quoi ça va être sympa je vais couper la petite fleur qui dépasse alors je vais préparer aussi les petites fleurs de Géaxio celle-ci la taille est pas mal c'est bien pratique il faut que je vous fasse aussi une vidéo j'ai trouvé un système je galérais pas mal avec mes matrices certaines de mes matrices parce que mon papier restait coincé dedans ça découpait mal ou ça découpait trop alors mon papier était trop épais le papier restait coincé dedans j'arrivais pas le retirer ou alors ou alors quand je venais pour le sortir tout casser donc je déchirais je déchirais la découpe plutôt que d'obtenir un truc parfait nickel comme on est encore comme on les aime quoi et donc j'ai vu quelque chose j'ai dit faut que je le fais partage avec les filles mais comme je n'avais pas testé je n'ai pas encore fait de vidéo mais là j'ai testé et ça ne saurait tarder vous allez bientôt avoir une vidéo dessus donc voilà les petites les petites capsules altérées voilà c'est assez sympa à faire il suffit que vous ayez des petites étiquettes qui traînent et ben voilà vous faites des petites banderoles qui vont avec voilà je sais pas si on voit ces petites étiquettes c'est des fonds des fonds d'aquarelle que j'avais fait je sais plus je crois que c'était pour tester ou pour m'entraîner sur l'aquarelle du coup en fait tout ce que je teste ou que je crée je garde parce que par exemple ma gélipresse j'avais regardé un live de chez dgm et en fait on crée en même temps que qu'on faisait le live donc je garde voilà ça c'est tous mes fonds de que j'ai fait avec la gélipresse donc vous voyez même les petits bouts par exemple pour nettoyer la gélis même s'il reste un petit peu d'encre dans un coin bas je les pris quand même sur un papier voyez j'ai gardé le papier j'ai découpé de façon à faire un petit timbre j'ai mis une feuille une fleur ben voilà ça c'est des emblissements qui peuvent servir ça c'était des tests aussi bas c'est la même chose avec la gélipresse et ben dedans j'ai taillé une étiquette donc voilà ça c'était une feuille sur laquelle j'ai testé des couleurs d'aquarelle des mélanges de couleurs donc hop vous voyez du rose avec du bleu ben voilà j'ai taillé j'ai fait une matrice dedans et puis enfin j'ai découpé avec une de mes matrices et puis bah du coup voilà ça me fait une jolie forme avec des fleurs c'est appareil c'est un morceau de feuilles de chute de feuilles d'aquarelle que j'ai faite ben voilà plutôt que de jeter la chute j'en ai fait une petite banderole et ça va très bien avec la petite capsule altérée même chose pour celle ci voilà tout ce que vous testez celle ci c'est pareil la petite étiquette là c'était un fond aquarelle et puis j'ai tamponné des mots des mots dessus et ensuite j'ai découpé pour faire une pour faire une petite étiquette donc voilà en scrap ne jetez rien tout se recycle voilà donc la petite vidéo pour les capsules altérées c'est terminé si vous en voulez ben n'hésitez pas à laisser un petit message je peux vous en envoyer si vous voulez j'en ai des toutes faites et j'en ai encore une bonne cargaison voilà j'avais fait un peu de réserve voilà les filles bon week-end salut merci